Bienvenue sur TheDen.net pour une courte vidéo de présentation du rétro-éclairage sur le clavier Razer Black Widow X-Chroma. Donc premier point important, pour bénéficier de tous les effets que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous devez impérativement installer le pilote Razer Synapse que vous trouverez sur le site du fabricant. Après installation de ce pilote, vous pourrez naturellement bénéficier de tous les effets que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc ici, comme vous pouvez le voir depuis le début, je vous ai montré le clavier sans aucun rétro-éclairage. Nous allons mettre un premier effet, le mode statique, qui permet d'afficher de manière statique, comme son nom l'indique, une couleur. Donc vous pouvez éventuellement régler l'intensité, faible, normal, brillant, et que vous pouvez éventuellement désactiver lorsque l'écran de votre PC est éteint. Donc tout ceci est assez classique, on retrouvait déjà ça sur les anciens claviers Razer avant qu'apparaisse la technologie Chroma. Par exemple, les anciens Black Widow type 2014 que j'avais déjà testé pour ZN.net à l'époque. Donc, avec la technologie Chroma, vous pouvez maintenant, et ça c'est nouveau, vous pouvez choisir la couleur. Donc ici, du jaune pâle, du rouge, du bleu, du rose, ce que vous voulez. Et là-dessus, vous n'êtes pas limité, il y a une possibilité d'aller jusqu'à 16 millions de couleurs. Donc, cette possibilité de choisir la couleur que vous voulez est vraiment intéressante. L'effet suivant que je vais vous montrer, c'est le mode respirant. Donc le mode respirant, vous avez un affichage pulsatile de couleurs. Ici, j'ai choisi une sélection au hasard, mais vous pouvez éventuellement restreindre la palette à une ou deux couleurs si vous préférez. Le mode suivant est le mode cycle de couleurs, qui ressemble au mode précédent, sans ce côté pulsatile, c'est-à-dire que là, l'affichage de couleurs, l'affichage du rétroéclairage est continu. Vous ne pouvez pas sélectionner personnaliser ici ou restreindre à une ou deux couleurs, vous pouvez juste régler l'intensité. Le mode suivant est le mode vague, qui permet de faire défiler tout un festival de couleurs vers la droite ou vers la gauche. Vous ne pouvez pas non plus limiter la palette à un certain nombre de couleurs. Ici, c'est un effet par défaut, soit vers la droite, soit vers la gauche. Vous pouvez juste également régler l'intensité si vous le souhaitez. Après, vous avez le mode starlight, qui permet d'illuminer des touches par-ci, par-là, des petits groupes, avec une rémanence plus ou moins longue. Ici, j'ai mis un effet court, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, éventuellement allonger. Ici, la sélection de la palette peut être réglée soit au hasard, soit être restreint à une ou deux couleurs, c'est vous qui le voyez. Le mode suivant est le mode réactif. Pour vous montrer, j'appuie sur des touches, et vous avez un rétro-éclairage sur la touche que je viens d'appuyer. Vous pouvez choisir des couleurs, et régler, là aussi, la durée de cet effet. Vous voyez, là, j'ai mis une autre couleur, avec un effet plus long. Assez sympathique. Dernier mode, intégré par défaut, le mode ondulation, où quand vous appuyez sur une touche, vous avez un mouvement vers la droite et vers la gauche d'une vague qui se propage tout le monde du clavier. Vous pouvez, là aussi, choisir la couleur si vous le souhaitez. Notez également, je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo, mais vous pouvez éventuellement personnaliser dans le configurateur chroma le rétro-éclairage, le restreint ou le personnaliser pour un groupe de touches en particulier. Je pense par exemple aux touches ZQSD, pour les FPS, le pavé numérique, les touches fléchées, enfin, il y a beaucoup de possibilités là-dessus, je ne vous montre pas tout dans cette vidéo. En dehors des effets paramétrés de base dans le pilote Razer, notez qu'il existe également des applications chroma, que vous pouvez télécharger, et qui vont ajouter des effets particuliers, par exemple, dans des jeux ou dans des programmes. Au niveau des jeux, ce n'est pas non plus mirobolant, il n'y a pas un nombre faramineux de jeux compatibles. J'ai notamment vu le jeu Rise of the Tomb Raider, assez récent, mais c'est loin d'être quelque chose d'assez généralisé. Je dirais même que c'est plutôt une fonctionnalité très... assez rare. Mais je vais quand même vous montrer, j'ai quand même déniché une petite application qui permet d'animer votre clavier quand vous mettez de la musique, ce qui peut être assez sympa. Donc, ça se passe dans l'onglet du pilote qui s'appelle Application Chroma, que vous activez. Vous lancez votre application en parallèle. Ici, c'est le Keyboard Audiovisualizer. Et quand vous lancez votre vidéo, vous allez voir, le clavier va s'illuminer. Avec des petits effets. C'est un peu gadget, mais plutôt sympa. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur le rétro-éclairage du clavier Black Widow X Chroma. Pour plus d'informations sur ce clavier, je vous invite à lire la suite de ce test. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Au revoir.